Présentement, le ministère de la Sécurité publique suit la situation de très près. Je dois vous dire que la Sûreté du Québec a mis sur pied une unité de contrôle pour s'assurer que l'information soit fluide. Les mesures de sécurité ont bel et bien été rehaussées au Parlement, ce qui est une procédure, je dirais, normale à partir du moment où dans un des Parlements du Canada il y a un événement comme celui qui s'est produit à Ottawa. Évidemment, vous comprendrez que puisque les enquêtes sont toujours sur le terrain et que l'opération policière n'est pas terminée à Ottawa, je pense qu'il est important que nous soyons quand même très vigilants dans nos commentaires. Mais chose certaine, le premier ministre a eu l'occasion de déclarer que la démocratie au Québec, c'est important. Et comme vous avez vu, on a continué la période de questions, malgré le fait que les événements d'Ottawa soient vraiment tragiques. Les événements publics doivent être mis en sécurité ou on augmente la sécurité. Bon, vous comprendrez que présentement, on est à analyser la situation. Le ministère de la Sécurité publique travaille de concert avec la Sûreté du Québec. Évidemment, possiblement qu'au cours des prochaines heures, prochaines minutes, on verra s'il y a lieu de protéger d'autres bâtisses ou d'autres institutions. Est-ce que le gouvernement avait reçu des menaces au Québec? Qu'est-ce qu'il se peut vous servir? Pas à ma connaissance et je veux juste vous faire remarquer que l'opération policière à Ottawa, elle est toujours en cours et que l'information tombe au compte-gouttes. Et c'est important de contre-vérifier l'information. Et dès qu'on aura l'occasion de revenir faire le point avec vous, nous allons le faire. Merci. 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 Merci.